Naruto est une œuvre légendaire, abritant par ce même biais l'un des plus puissants personnages de tout univers confondu. Je parle bien du héros Naruto Uzumaki. Et même si au début de l'œuvre une majorité de personnes le voyaient comme un raté, eh bien moi j'ai toujours vu en ce jeune homme comme un génie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, en effet, Naruto Uzumaki loupe l'examen final de l'académie de Konoha à plusieurs reprises. Et lorsqu'il doit exécuter une simple métamorphose de Hiruzen Sarutobi, le résultat se présente comme étant alarmant. Mais en réalité, Naruto Uzumaki est bien plus que cela. Il est déjà à ce moment précis un génie à mes yeux. Déjà, il s'entraîne physiquement comme un damné. Entre les pompes, les abdos et le cardio, plus les révisions de ses cours et des parchemins ninja, Naruto représente déjà la détermination. Pour revenir à la métamorphose, s'il ne la réussit pas, c'est tout simplement qu'elle ne porte pas d'intérêt à la personne visée, au sujet même du jutsu. Prendre l'image de Hiruzen Sarutobi, le troisième okage, en fait il s'en fiche. Pour avoir l'image d'un okage, il le deviendra lui-même tout simplement. A côté de cela, Naruto étudiera le corps des jeunes femmes dans la rue ou dans les magazines pour adultes, afin de créer lui-même son propre jutsu, celui que nous appelons en France le sexy meta. Et des personnages qui ont créé leur propre jutsu à 12 ans, il n'y en a pas beaucoup, qu'ils soient pervers ou non d'ailleurs. Le sexy meta ne sert pas à grand chose, mais c'est une création de jutsu. Shikamaru, Ino, Shuji, Shino ou même Neji utilisent des jutsu venant de leur clan. Des jutsu qui leur ont été transmis de génération en génération par leur paternelle. Mais contrairement à eux, Naruto crée son propre jutsu et il prouve par ce même biais que la métamorphose, il en est en fait un expert. Il était juste pas intéressé par le sujet qui était le troisième du nom. Par la suite, il dérobera même le rouleau de technique secrète et réussira à apprendre justement une technique interdite en seulement quelques heures. Et encore une fois, apprendre une technique interdite qui est reconnue comme étant de rang S n'est pas donné à tout le monde et encore moins à un enfant de 12 ans. Au chapitre 1 de la série, nous faisons déjà face à un expert de la métamorphose, le réceptacle de Kyuubi, mais également un détenteur de jutsu interdit. Naruto avait déjà tout pour devenir le plus puissant des shinobis au monde. Et nous en arrivons à aujourd'hui. Je fais donc une courte pause dans les modes baryons pour parler d'un sujet très important et controversé à mes yeux. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la puissance de Naruto Uzumaki qui est à mes yeux l'un des personnages les plus puissants tous mangas confondus. Mais également l'un des plus nerfés par ses créateurs. Petit rappel, mais Naruto Uzumaki termine l'oeuvre comme étant le héros du monde shinobi, mais également le plus puissant Kage toute époque confondue. Dans l'oeuvre Boruto cette fois, il est certes puissant, mais il n'utilise même pas 30% de ses capacités totales. Il a donc été rendu faible afin de mieux desservir la nouvelle génération. Mais c'est également le cas de Sabaku no Gaara ou Sasuke Uchiha par exemple. Alors voici un court rappel sur les capacités de Naruto Uzumaki. Pour commencer, depuis le chapitre numéro 700 de l'oeuvre Naruto, le héros utilise et connaît Irei Shin no Jutsu. Puisque dans ce même chapitre, le 7ème Okage utilise la fameuse technique légendaire de Minato Namikaze pour arrêter son fils qui était en train de peindre les statues des Okage. Donc déjà, nous commençons comme ça. Naruto Uzumaki connaît le déplacement instantané et d'une manière ou d'une autre, il peut se téléporter où il le souhaite dans Konoha tout du moins. Dans son combat contre Madara Uchiha, il utilise également le kunai de son paternel. Donc, bah tout porte à croire que Naruto possède la capacité de se téléporter à des balises, comme le faisait le Nidaime ou le Yondaime. Ensuite, il faut savoir que Naruto Uzumaki connaît désormais les 5 éléments du chakra. Oui, Naruto maîtrise le Katon, le Shuton, le Doton, le Raiton et le Futon. Nous avons par exemple sa démonstration face à Boruto Uzumaki, son enfant, où il utilise une technique Doton pour se protéger par exemple. Donc, vous allez me dire, ok, il connaît le Doton, mais il en est quoi des 4 autres éléments ? Il va donc les utiliser tout simplement dans des romans et d'autres épisodes fileurs de l'anime Boruto. Il faut juste les lire ou être attentif aux épisodes. Pour continuer, il faut savoir que Naruto a accès, comme vous le savez, au chakra et à l'énergie des autres démons à queue. Autrement dit, bien plus qu'avoir les 5 éléments du chakra, en réalité, Naruto possède en tout 3 Kekegenkai. Pour vous donner la liste, il possède le Yoton de Son Goku, autrement dit le Magma, le Futon de Kokuo, la vapeur et le Jiton qui est l'art de manipuler les champs magnétiques. Et même si la capacité n'a pas de nom et même si elle n'est pas réellement reconnue, il peut également utiliser l'acide de Seiken, les flammes bleues de Matatabi ou encore l'encre et la puissance brute de Gyuki. Ce sont des exemples, mais voilà, il peut utiliser la puissance, le chakra et l'énergie des 9 démons à queue. Il utilise en réalité leur pouvoir et leur capacité pour s'adapter au mieux au combat rapidement. J'aimerais également le rappeler, mais Naruto est un grand expert en Taijutsu. Il possédera plusieurs attaques qu'il a créé lui-même en s'inspirant des plus grands experts tels que Rock Lee ou Sasuke. Il deviendra même dans Naruto The Last, professeur de Taijutsu. Mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Nous pouvons également parler du Senin Modo du mont Myoboku qui lui offre avec ses connaissances actuelles un Taijutsu dévastateur, mais également la capacité de faire qu'un avec la nature. Le mode ermite du mont Myoboku rentrera dans une phase de perfection, quand il réussira à mélanger et à additionner le mode ermite avec les capacités et le chakra de Kurama pour créer un bijou géant à 6 bras et 3 têtes. Je pourrais également parler de ses capacités qu'il possédait en mode ermite Rikodo, mais hélas, vous le savez, il a perdu les goudodamas qui ont été détruites pendant ses combats, et le saut sur sa main est retourné à Hagoromo Otsutsuki avant sa disparition. Cependant, à mes yeux, Naruto possède toujours une partie des pouvoirs de Senjutsu Rikodo. Il a juste perdu en fait à mes yeux deux capacités. Comme je le disais précédemment, il possède toujours son lien avec les démons à queue. C'est déjà un grand indice. Par la suite, Sasuke Uchiha, lui, a conservé son Rinnegan, preuve que leur pouvoir et leur power-up n'a pas totalement disparu. Naruto a également réussi tout au long de la série à créer diverses versions du Rasengan pour en faire sa plus grande arme offensive. La liste est extrêmement longue, mais je tiens à en parler et à vous montrer à quel point Naruto est un génie pour créer des techniques. Il a donc le Rasengan classique, le Odama Rasengan, le Futon Rasen Shuriken, le Rasen Rangan, le Rasen Kyugan, le Senpo Rasen Rangan, le Senpo Sho Odama Rasen Tarengan, puis le Odama Rasen Tai Rangan, le Sho Odama Rasengan, le Sho Sho Odama Rasengan, puis le Senpo Shou Bijou Rasen Shuriken, la Bombe Bijou qui s'inspire tout simplement de l'utilisation classique du Rasengan, le Yoton Rasen Shuriken, le Senpo Jiton Rasengan, le Mini Rasen Shuriken, le Shui Rasengan. Enfin bref, vous l'avez compris, il existe diverses formes de son Rasengan. Elles sont à chaque fois utilisées selon la puissance, les effets secondaires qu'elles établissent à l'ennemi, la vitesse d'exécution ou bien la quantité de chakras demandées. A chaque utilisation de ces techniques, Naruto réfléchit à tous ces facteurs en quelques secondes seulement pour frapper au mieux. Bien sûr, toutes ces techniques sont additionnées à une énorme quantité de chakras. Grâce à elles, Naruto Uzumaki a, encore une fois à mes yeux, tenu la 4ème Grande Guerre Shinobi à lui seul pendant de longues heures, en affrontant les plus puissants Shinobis toute époque confondues. Tu pensais que c'était fini ? Bah alors pas du tout ! Il est également utilisateur du Yin-Ton, le chakra Yin qui utilise l'énergie spirituelle du Shinobi. Par la suite, il maîtrisera le Yoton, la partie Yang, qui utilise quant à elle l'énergie corporelle pour contrôler la vitalité. Il pourra donc additionner le Yin et le Yang pour être un utilisateur en réalité du Yin-Yoton. La maîtrise du Yin-Yoton est une caractéristique que possède également le Rikudo Sen-Yin en personne. Ça prouve quand même que ce n'est pas n'importe quel pouvoir. Le Yin-Yoton lui permet de créer une technique comme le Banbutsu Sozo, le Yin permettant de faire prendre forme aux rêves, tandis que le Yang fait de ses produits de l'imagination la réalité, en leur insufflant même parfois la vie. D'après Obito Uchiha, le sage des 6 chemins fit usage du Banbutsu Sozo pour créer les 9 bijoux en divisant le chakra de Jubi en 9 parties. En gros, pour te la faire courte, Naruto est capable de créer des démons à queue. Il est capable de diviser la matière physique et spirituelle. Mais ce n'est pas tout, il peut également créer des formes à partir du néant afin de contrôler la vitalité. De cette manière, il donne en fait vie à des formes inertes. Encore une fois, pour imager mes propos, c'est à l'aide de ce genre de pouvoir que Naruto Uzumaki avait créé un nouvel œil à Kakashi Atake, qui venait quant à lui de perdre son œil gauche par la main de Madara. Je te le redis pour que tu comprennes bien, Naruto a créé un œil. Les capacités de soin de Naruto sont ainsi supérieures à celles de Tsunade et Sakura. Cependant, il ne comprend pas trop lui-même comment fonctionne et comment marche son pouvoir. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on n'a jamais trop revu ce genre d'événement. Il pourra également, dans la fin de l'œuvre Naruto, voler et l'éviter dans les airs à l'aide du mode Rikudo ou bien par le biais de Kurama. Oui, Naruto s'est volé. Et ce n'est pas encore fini. Naruto est un spécialiste dans le Kenjutsu, autrement dit la maîtrise et le contrôle des armes blanches. Il affrontera pendant un petit moment et court moment Momoshiki au katana, mais également Madara avec ses gododama. Il sera également reconnu sur la fin de la guerre comme étant un shinobi de type sensoriel. Est-ce que vous le saviez ? Naruto est un shinobi de type sensoriel. Sur la fin de l'œuvre et sur la fin du manga Naruto, il créera même une nouvelle technique grivoise. Pour expliquer le contexte, il affronte avec la Team 7 la déesse du chakra, Kaguya Otsutsuki. Le plus puissant ennemi en réalité de l'œuvre Naruto. Tout en l'affrontant, il réfléchira et créera un nouveau jutsu afin de surprendre la déesse lapine. Ainsi, il fera l'utilisation et la création du Oiroke Gyaku Harem no Jutsu. Et même si le jutsu est à des fins humoristiques, Naruto a quand même réussi à créer une nouvelle technique en plein combat contre la déesse lapine. Enfin, désolé de poser la question, mais qui a la capacité de créer un jutsu en plein combat face à Kaguya ? Dans l'œuvre Naruto, en comptant les films et romans, Naruto utilisera plus de 80 jutsu qui sont à 98% des créations de son cru. Naruto Uzumaki est un génie tout simplement. Si je te demande de me citer un personnage de manga qui possède plus de 80 techniques qui ont été vues dans le manga et l'anime, je pense qu'il y en a très peu. Dans l'œuvre Boruto, il peut grâce à la prothèse de Katasuke également absorber tous les ninjutsu. Autrement dit, le ninjutsu est inefficace contre Naruto Uzumaki. Il possède également un grand pouvoir connu des autres communautés de manga. Et oui, on en parle beaucoup, il s'agit de la rhétorique. Bien plus que de lancer du feu, du magma, de l'eau, de la foudre, de la roche, du vent, de la vapeur ou du magnétisme, bien plus que pouvoir sceller les ennemis, de voler à travers le ciel, se battre des semaines entières sans se reposer, partager son chakra avec une armée entière ou absorber le ninjutsu, bien plus qu'être un excellent combattant au corps à corps, bien plus qu'être capable d'invoquer les plus puissantes créatures du mont Myobuku, bah en fait, Naruto Uzumaki, c'est avant tout un raiteur. Autrement dit, il possède le pouvoir et le talent pour bien parler. Naruto ne tue pas ses ennemis. D'ailleurs, dans toute l'œuvre, il aura seulement tué des Zetsu, qui sont des espèces de clones végétaux. Donc à mes yeux, les Zetsu ne sont pas réellement vivants, c'est des choses bizarres. Il a tué des Zedotensei, donc autrement dit des personnes déjà mortes, et il a tué Yura, qui était contrôlé par la Katsuki, qui était déjà comme mort à mes yeux. Il était déjà à leur merci, il était un pantin de l'organisation. Il n'était plus lui-même. Il a aussi tué les Pain Rikudo, qui étaient en fait des cadavres réanimés. En réalité, Naruto Uzumaki, il a presque tué personne. Hormis ça, Naruto Uzumaki battait ses ennemis, puis les ramenait à la raison en parlant avec eux, en les ramenant sur le droit chemin. Maintenant que tu es au sol et que tu es incapable de bouger, s'il te plaît, écoute-moi et rejoins-moi. Il s'agit du plus grand pouvoir en réalité de Naruto Uzumaki, une capacité qui a ramené Zabuza, Haku, Nagato, Obito, Gaara, et bien d'autres shinobi à ses côtés. Ce que je veux que vous compreniez avec ma vidéo, c'est que Naruto Uzumaki est un monstre de puissance. Et à l'aide de son lien avec les 9 autres démons à que, il a des informations sur ce qui se passe dans le monde entier. Naruto fait réellement Kain avec la nature et le monde entier. Mais alors, pourquoi le 7e Okage est aussi faible dans Boruto Naruto Next Generation ? Et bien voici une question très intéressante. Pour commencer, Naruto Uzumaki est plus le héros du récit. Nous faisons place à son enfant, Boruto Uzumaki. Afin de mieux desservir la nouvelle génération, nous avons baissé la puissance de Sasuke, Naruto, et même en fait de l'intégralité de la génération de la légende, c'est-à-dire Shikamaru, Shuji, Kakashi et tous les autres. Beaucoup diront que si Naruto n'utilise pas tous ses pouvoirs, c'est parce qu'il fait en fait face à des personnes capables d'absorber le ninjutsu, comme Momoshiki, Ishiki ou Jigen. Je suis d'accord, mais en réalité, ça n'explique pas tout. Plusieurs techniques de Naruto peuvent déjà changer le terrain et mettre par ce même biais un handicap à leur ennemi. A l'aide du pouvoir de Shukaku ou de Gyuki, Naruto peut en fait faire du Fuinjutsu, autrement dit, il peut sceller les ennemis. Mais pourtant, à aucun moment, il essaiera de sceller Jigen, Ishiki ou bien Momoshiki. À aucun moment, il va essayer. Moi, je suis d'accord pour que certaines techniques de Naruto ne marchent pas, mais en fait, il n'essaye pas. Nous savons également qu'il peut absorber le ninjutsu à l'aide de sa prothèse. Eh bien, il le fera une fois face à son gamin, mais pas face à des ennemis sérieux. Pourquoi ? Je veux bien croire que son panel de techniques est amoindri vu les ennemis qui lui font face. Mais il ne faut vraiment pas abuser non plus. Par exemple, Ishiki ne peut pas absorber l'énergie naturelle, comme par exemple les flammes d'un volcan face à Kachinkoji. Naruto aurait dû exploiter certaines techniques du Mont Myoboku, qui pour la majorité sont de la bave ou bien de l'eau, sans même être du shoot-on. C'est de l'eau emmagasinée par le crapaud à l'intérieur de lui. Pourquoi ? Il n'a pas essayé. Plein de fois, nous voyons Naruto courir, alors qu'il peut en fait se téléporter. Le gars court dans Konoha quand c'est urgent, alors que Kishimoto lui a créé la téléportation. Pourquoi ? Toute l'écriture de Kishimoto, à mes yeux, a été mise à la poubelle en fait. Et je trouve ça réellement dommage. Je comprends qu'il faut servir au mieux la nouvelle génération, mais on ridiculise énormément le personnage de Naruto Uzumaki. Le gars, c'est une légende. Dans l'anime Boruto, nous avons même vu le personnage affronté de simples roms d'hommes. Il se faisait parfois avoir bêtement. Pourtant, ils étaient incapables d'absorber le ninjutsu, donc cette excuse ne peut pas marcher éternellement. Naruto Uzumaki possède une excuse, mais elle ne fait pas tout non plus. Il devrait être tellement plus puissant. Je voulais juste vous rappeler à quel point ce personnage est puissant, à quel point il continue de s'améliorer même après être devenu Okage. Pourtant, l'œuvre Boruto aujourd'hui salit plus le personnage qu'autre chose. Si tu es d'accord, tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Mais surtout, je veux avoir ton avis sur le personnage de Naruto Uzumaki. Est-ce que toi aussi, tu trouves qu'il a été beaucoup trop nerfé ? Enfin, je veux dire que le gars connaît quand même 3 Keké Genkai, et on ne le voit jamais en fait. On l'a vu une fois en 8 ans face à Delta. C'est tout. C'est très dommage, mais c'est comme ça. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et on attaquera ce jour-là le cas de Sasuke Uchiha. Des bisous, à bientôt, et date tes bassos !